Nous sommes en train de passer la pointe de Paimard, le Finistère Sud, c'est l'arrivée en Bretagne. Il y a 25 nœuds de vent de nord-ouest, le soleil, la file d'honneux, deux ans et demi. Et nous voilà à la veille de l'arrivée, tout le monde est un petit peu ému, excité. On est partagé entre la nostalgie de finir cette belle aventure et puis l'envie de retrouver les proches et puis de partager tout ça. La Goleta revient de deux ans et demi dans le Pacifique, 100 000 km parcourus, 3 000 plongées, récupérés 36 000 échantillons. Le constat qu'on a, les observations qu'on fait en tout cas, c'est que le changement climatique il est présent, il a un impact majeur sur ces écosystèmes. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans le Pacifique, tout est très hétérogène, très contrasté. Il y a des récifs qui sont très protégés et très intacts quasiment, puis des récifs complètement détruits. Et donc il y a vraiment un impact local à ces écosystèmes et des impacts qui sont eux réversibles. Le changement climatique est réversible à une échelle d'un siècle ou peut-être deux. Les impacts locaux sont réversibles à l'échelle dix ans. Le changement climatique est réversible à une échelle d'un siècle ou peut-être une échelle d'un siècle. Le changement climatique est réversible à une échelle d'un siècle ou peut-être une échelle d'un siècle. Vous pouvez faire partie du truc, vous pouvez aider des projets comme Tara. Vous pouvez éduquer vos enfants, leur expliquer ces enjeux-là, leur donner envie de relever le défi. Vous pouvez voter aussi pour des politiques qui proposent des choses comme ça. Et vous pouvez aussi voir ce que vous achetez dans les magasins. Achetez des produits dont vous pensez qu'ils sont plus durables que d'autres. Et ça, c'est sans doute un des plus gros pouvoirs qu'on a tous à notre niveau, les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada